Macbeth est initialement une personnalité historique. C'est un roi écossais du 11e siècle qui a régné environ dix ans. Seulement voilà, dans notre pièce à nous, vous avez remarqué que c'est pas du tout ce qui se passe. Macbeth ne règne pas dix ans mais à peine quelques nuits ténébreuses et monstrueuses. Et évidemment, c'est bien le cas puisque Macbeth n'est pas une des pièces historiques de Shakespeare. Et surtout, en fait, en réalité, déjà dès le début, en anglais, la pièce s'intitule « The Tragedy of Macbeth ». Il s'agit donc bien d'une tragédie qui prend ses distances vis-à-vis de la réalité historique à tel point que Shakespeare n'hésite pas à s'inspirer de loin en loin d'un récit historique qui paraît en 1586, il s'agit des chroniques de Olincht. Je vous l'écris au tableau. Olincht, 1586. Celui-ci publie donc des chroniques passionnantes qui racontent entre autres l'histoire de Macbeth en s'inspirant d'autres chroniques, évidemment, parce que vous imaginez bien qu'entre le XIe siècle et le XVIe siècle, il y a eu tout un tas de récits sur ce roi. Et Shakespeare va s'inspirer de ces chroniques. Évidemment, la pièce est extrêmement différente du récit qui en est faite. Et voici ce qu'il va nous raconter. C'est avant tout, Macbeth, une histoire de promesses et une histoire de poison. Pourquoi de poison ? Puisque cinq ans après Hamlet, qui racontait comment Hamlet perdait son père dans l'assassinat de son père par son oncle Claudius, je ne sais pas, pour celles et ceux qui ont lu à Hamlet, vous le savez sans doute, il s'agit de... Donc Claudius va tuer le père d'Hamlet en lui versant du poison dans l'oreille. Drôle de façon de tuer quelqu'un. Et bien justement, c'est à peu près ce qui se passe à nouveau dans Macbeth, mais de façon métaphorique. Puisque des sorcières vont venir promettre à Macbeth un avenir merveilleux, il sera roi. Et c'est justement ce poison versé dans l'oreille de Macbeth sous la forme d'une promesse qui va le conduire peu à peu à sa chute. Voici comment se passe la scène. Macbeth, héros de guerre, général des armées, rentre victorieux. Et bon, il se trouve qu'il a déjà un titre de noblesse, mais il est loin d'être roi. Le roi, c'est son cousin et c'est son bon ami Duncan. Il rentre avec son ami Banco d'une guerre victorieuse. Et là, il croise sur sa route trois sorcières qui sont en réalité trois sortes de réincarnations, d'écho en tout cas des parcs antiques. En effet, dans la pièce, on les appelle les Weird Sisters en anglais. Weird, qui en anglais signifie étrange, bizarre, mais qui en fait étymologiquement signifie fatal. En rapport avec la destinée. Il y a quelque chose déjà de l'ordre du tragique dans ces Weird Sisters. C'est pour ça que je les rapproche des parcs antiques. Vous savez, ce sont ces divinités qui peuvent maîtriser le destin des humains puisqu'elles ont chacune de nos vies entre leurs mains sous la forme d'une corde et avec leurs grands ciseaux, elles vont couper la vie des humains. De la même façon, les Weird Sisters apparaissent au début de la pièce en essayant de jouer de la vie des humains. Alors, on nous raconte au début comment l'une d'elles a essayé de tuer un marin. Elle n'a pas forcément réussi, etc. Bref. Quoi qu'il en soit, elles arrivent vers Hamlet et voici ce qu'elles lui disent. « Tu es un fane de Glamys, tu seras un fane de Codor et un roi. » « Qu'est-ce qu'un fane, me demandez-vous, à juste titre ? » Puisqu'en fait, dans notre édition, il y a juste écrit « Seer ». En fait, un fane, c'est un titre de noblesse, comme on dirait un comte, un baron, un Darth dans Star Wars. Voilà. Cette promesse intrigue Macbeth qui dit « Mais attendez, en fait, c'est très étrange. Moi, je suis le meilleur ami du roi, je suis son cousin, je ne peux pas pouvoir devenir roi du jour au lendemain. Comment ça va se passer ? » Elles ne lui en disent pas plus. Et déjà, elles se tournent vers son ami Banco. Et voici ce qu'elles lui disent. « Toi, tu ne seras pas roi, mais tes enfants seront rois. » Ainsi peut donc commencer la tragédie. On en a un qui sera roi, l'autre dont les enfants seront rois. Et donc, on imagine bien qu'il va y avoir des meurtres de ci, de là. C'est exactement ce qui va se passer. Une chose avant d'aller plus loin dans l'histoire absolument passionnante de Macbeth. Macbeth, hop, s'écrit ainsi. Je le dis pour ne plus avoir à saigner des yeux en lisant des copies. Macbeth, en un seul mot, M-A-C-B-E-T-H. Et non pas M-C-B-E-T-H comme McDonald's. Et non pas Mac, plus loin, Beth. D'accord ? Macbeth, tout attaché. Macbeth, comme Macintosh. Ou comme le philosophe néo-aristotélicien Alasdair Macintyre. Voilà donc, vraiment, notez-le. Gardez-le vraiment en tête, c'est extrêmement important. Merci. Macbeth a une histoire assez complexe. Déjà, on peut le voir, le texte qu'on a sous les yeux est particulièrement court. Vous êtes réjouis quand vous aviez vu que cette pièce était au programme. Et quand vous avez vu que vous n'aviez pas Othello, que j'ai emprunté à la bibliothèque juste pour vous montrer la différence. Voyez, Othello. Voici Hamlet. Et voici Macbeth. Vous voyez bien la différence entre ces trois ouvrages. Macbeth est sans doute la pièce la plus courte de Shakespeare. Sans doute pour une raison très simple. Il s'agit d'un manuscrit du souffleur. Qu'est-ce qu'un manuscrit du souffleur, me direz-vous ? Eh bien, contrairement à ce que son nom l'indique, il ne s'agit pas vraiment du manuscrit de celui qui venait souffler uniquement les répliques pour ceux qui auraient oublié. Il s'agit, en fait, en anglais on parle de Promptor's Book, donc manuscrit du prompteur, du souffleur. Donc en fait, en réalité, c'est un terme pas vraiment adéquat. Il vaudrait mieux parler de manuscrit du régisseur. Puisqu'à l'époque, le souffleur, c'est celui qui gère absolument tout ce qui se passe humainement sur le plateau. Avec une petite clochette, il sonne les sorties et les retours des personnages sur scène. Et notamment aussi, il va écrire sur son manuscrit différentes modifications qui seront faites sur le texte qui ensuite sera joué. Le souffleur va venir barrer des parties, peut-être réécrire certains passages qui trouvent qu'ils ne fonctionnent pas très bien, que certains acteurs ont du mal à jouer, etc. Et voici ce qui se passe donc. On en arrive à une pièce particulièrement courte, puisque probablement des scènes entières ont été enlevées. Et non seulement des scènes ont été enlevées, mais on a aussi nombreux cas de ce qu'on appelle des interpolations. Vous l'avez lu sans doute si vous êtes des aficionados des notes de bas de page. Yves Bonnefoy, qui dans notre traduction en a proposé quelques-unes, explique notamment que la scène 5 de l'acte 3, dans laquelle les sorcières rencontrent une divinité de la Lune appelée Hécate, eh bien cette scène-là n'est tout simplement pas de William Shakespeare. Ça va être entièrement une interpolation. Mais pour revenir sur l'histoire de ce texte, ce qui est encore plus fascinant, c'est comment il nous est parvenu. Pour cela, il faut revenir en arrière, très très loin en arrière, dans l'histoire du livre, avec ce qu'on appelle un wolumen. Un wolumen, V-O-L-U-M-E-N, ça c'est vraiment pour votre culture générale. Vous n'en aurez pas besoin, ne vous en faites pas dans aucune interrogation. Un wolumen, c'est initialement un rouleau, de papiers russes souvent, dans lequel on venait écrire les livres dans l'Antiquité. Il se trouve que ces wolumen engageaient tout le corps dans la lecture, on va en reparler un peu après, et que le problème c'est qu'ils étaient extrêmement lourds, extrêmement difficiles à conserver, et surtout, en fait, le problème c'est que dès qu'ils étaient déplacés, ça posait beaucoup de problèmes, et surtout, on ne peut pas mettre en regard un extrait avec un autre. Avec le wolumen, on est obligé de dérouler un chapitre d'un livre, puis après on range le premier rouleau, on sort le deuxième, etc. Par la suite, on va mettre en place ce qu'on appelle des codex, c'est finalement ce qui va aboutir au livre que nous avons ici. Un codex, c'est simplement des pages qui sont ajoutées les unes à la suite des autres. C'est ce qu'on va mettre en place au Moyen-Âge. Évidemment, ils vont se multiplier avec l'invention de l'imprimerie. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'il y a différentes façons de faire un codex. En faisant un codex, la plupart du temps, on prend une page, et on va la plier, ce qui va nous permettre d'avoir deux feuillets, donc quatre pages. Et ça va nous donner un ouvrage d'un format à peu près comme celui-ci, qu'on appelle un infolio. Infolio, c'est un ouvrage au format A3, une feuille au format A3 qui a été pliée en deux, pour faire une feuille à peu près au format A4, si c'est un peu plus grand, et qui va permettre de faire des grands ouvrages très luxueux dans lesquels on ne va pas seulement mettre un seul livre, pas seulement deux livres, mais de très nombreux livres. Le premier ouvrage dans lequel paraît Macbeth est un infolio. On l'appelle le premier folio. Macbeth est rédigé par William Shakespeare en 1606, probablement, on n'en est pas certain, et va être représenté sans doute pour la première fois aux alentours de 1611, pour être publié en 1623. Les 36 pièces contenues dans le premier folio, qui paraît en 1623, vont, avec un petit nombre d'autres pièces vraiment dérisoires, composer ce qu'on appelle aujourd'hui le canon shakespearien, c'est-à-dire les pièces considérées comme vraiment de Shakespeare. Vous voyez donc la problématique, en réalité, c'est que ce canon shakespearien a été établi après la mort de Shakespeare lui-même en 1616, et donc, on ignore véritablement dans quelle mesure le texte qu'on a sous les yeux, même s'il est signé Shakespeare, est assumé entièrement par Shakespeare. Vous voyez donc à quel point le jeu des éditions et des représentations, finalement le jeu de la réception, va influencer l'imaginaire que nous avons du texte. Et ceci va être important pour la question de la culpabilité.